Salut à tous, c'est Coency, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour démarrer une petite aventure sur Expedition en MudRunner Game. Alors aujourd'hui on oublie la neige, on oublie les matériaux de construction et on va tout simplement ressortir nos camions pour partir à l'aventure. C'est le dernier jeu de la série des MudRunner, donc on avait MudRunner premier du nom qui était sorti il y a quelques années. SnowRunner qui est sorti il y a maintenant 4-5 ans et qui vient de sortir tout juste, Expedition, donc qui est une suite assez spirituelle dans le sens où c'est pas exactement le même concept du jeu. Là on va vraiment passer un peu outre le fait de transporter des marchandises, de faire des va-et-vient avec des marchandises pour débloquer des trucs. Là c'est vraiment de l'expédition, c'est-à-dire on va se balader, on va essayer de remplir des objectifs et c'est plutôt sympa, il y a pas mal de nouveautés et je vous propose donc de commencer une petite série là-dessus. Ça fait partie des jeux que j'aime beaucoup et ça me permettra de me changer un peu d'air entre les jeux de gestion, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, sachant que bientôt il y en aura un qui j'attends énormément, qui sortira en avril et donc voilà, Expedition pour rigoler un petit peu. Alors, continuer, l'idée c'est que j'ai commencé, il y a trois zones, Little Colorado qui est en fait une zone tuto, qui est vraiment, si on regarde la carte, c'est une zone tuto, alors il reste deux, trois trucs à faire, que je fasse ça hors caméra, mais l'idée c'est que c'est vraiment une petite zone tuto, il n'y a pas grand chose à faire, c'est vraiment pour apprendre les quelques, il y a cinq expéditions et les expéditions qui sont là, c'est vraiment pour vous apprendre les différents trucs du jeu. Donc c'est, comme je dis, une carte tuto, vraiment pour se mettre le jeu en main. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur Arizona, donc on a 37 expéditions ici, on a Carpath avec 37 expéditions. On pourrait avoir des zones mode, donc on peut, il y a des modes sur le jeu, ça commence déjà à arriver, il y a des gens qui pourront faire des cartes, a priori. Donc à voir, s'il y en a des intéressants par la suite, mais bon, là on va rester avec ce que nous propose le jeu, et je vous propose de partir en Arizona. Sachant que là, voilà, alors ce qui fait, c'est qu'on a pas mal de, on va avoir pas mal de trucs d'exploration, il y en a 37. On peut pas les faire dans l'ordre qu'on veut, ou du moins pas au début, il va falloir qu'on fasse la première, qui est la conquête de la frontière. Et en fait, une fois que vous avez tout fini, il me semble, terminer Breaking Bad. D'accord, non, donc c'est pas une fois qu'on a tout fini, c'est une fois qu'on aura un peu avancé, qu'on aura fait 4 ou 5 expéditions, on pourra avoir l'expédition libre, l'exploration libre qui nous permet d'aller un peu où on veut sans trop faire les objectifs, ou pour faire les missions annexes, par exemple. Alors, comment ça marche ? La conquête de la frontière. Donc, et voici un premier contrat sérieux. Le gouvernement a perdu une cargaison près de notre base avancée, et nous demande de la ramener. Vous pouvez la livrer à la base, et ensuite, nous trouverons comment l'envoyer au destinataire. Donc, vous voyez, il y a 2-3 trucs. Déjà, on a un pré-paiement, on nous dit que la mission, ce sera 4600, qu'on a un pré-paiement de 2700. Pourquoi le pré-paiement ? C'est pour pouvoir acheter 2-3 trucs. Parce que là, si vous regardez, on a une icône jaune avec exigence, et ça nous dit qu'il nous faut un crochet et au moins un vérin. Et on a aussi, au niveau des récompenses, on va pouvoir récupérer un pare-buffles renforcés, ainsi qu'un mécan spécialiste. Ça, je vais vous en parler après, quand on va préparer notre mission. Donc, l'idée, c'est que l'expédition va donc valider celle-là, et il faut maintenant la préparer. Alors, comment on fait ça ? C'est assez simple, en fait. On va choisir jusqu'à 4 camions. On va choisir jusqu'à 4 camions ou à voiture. Là, dans les astuces, ils nous disent qu'il faudrait plutôt un éclaireur. Donc, on peut choper un éclaireur. Et on peut aussi avoir une équipe de 3 personnes. Je vais vous montrer ça. Alors, camion, sachant qu'à chaque fois qu'on choisit quelque chose, ça va coûter cher. Alors, là, il me faut un scout. Celui-là, il est vraiment cool. J'aime beaucoup. Alors, sur le dessus, j'ai quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire, mais ce n'est pas très grave. Je peux le garder. Sinon, on partirait sur... On a des camions. En fait, on peut apprendre un peu ce qu'on veut. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. J'adore le bruit. J'adore ce qu'il fait. Donc, on va le choisir. Et là, on peut changer 2-3 trucs. Alors, déjà... Là, le réservoir de l'urgence, non. Amélioration. Non, tiens. Choisir. Retirer. Ok, je l'ai mal fait. C'est où ? Non, c'est toi. Sur le toit, on a le détecteur de métaux qui peut être utile pour faire 2-3 trucs, mais on n'est pas forcément obligé de le récupérer. Après, là, je l'ai d'office. D'accord. Donc, il me l'a mis d'office. Ce n'est pas grave. On va le garder. Et on peut, en fait, changer pas mal de trucs sur le camion, sachant que certaines choses vont avoir des effets plus que cosmétiques. Si je regarde à l'arrière, j'ai une grille arrière. Je peux avoir un panneau de pick-up. Et vous voyez, ça me rajoute des emplacements. C'est-à-dire que je vais pouvoir récupérer plus de choses. Et on va donc pouvoir ramener des choses dans l'inventaire. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il nous fallait des vérins. Il nous fallait des crochets. Et si je veux, je pourrais... Là, je ne peux pas. Mais si je veux... Si j'avais de quoi les mettre, je pourrais rajouter de l'essence. Je pourrais rajouter des pièces détachées pour réparer les choses. Ou je pourrais même rajouter une roue de secours. Là, il se trouve que sur le camion, déjà, j'ai 50 pièces détachées et une roue de secours. Je n'ai juste pas de quoi mettre de l'essence. Mais ce n'est pas très grave. Donc là, j'ai ce qu'il faut. On va donc pouvoir y aller. Là, je fais retour. Si je voulais, je pourrais rajouter des spécialistes. Sachant que chaque spécialiste va coûter de l'argent. Mais genre là, celui que j'ai débloqué, Connor Erickson. Les avant-postes ont 100 litres de plus de carburant. 200 pièces détachées en plus. On a des jumelles dans le jeu qui permettent d'avoir plus de 150 mètres. Enfin, ça va extendre la portée des jumelles. Et avec les jumelles, on va pouvoir marquer les montées et les descentes qui sont des petits points d'intérêt. On peut, par exemple, le manager qu'on a dès le début qui lui permet de... Enfin, tu trouves des trésors d'avoir plus de 50% de prix de vente. Donc ça peut être intéressant si vraiment vous allez en mode libre et que vous allez chercher tous les trésors de le prendre lui. Comme ça, vous allez pouvoir faire un peu plus d'argent. Pour l'instant, je ne vais pas en prendre parce que ce n'est pas forcément très nécessaire. Et donc là, on a tout ce qu'il faut. On est parti. Et on est donc sur cette map que je n'ai pas du tout explorée. C'est la première fois que je la joue. Et on va pouvoir choisir notre base de départ qui est pour l'instant que celle-là. A priori, il y en a plusieurs. Mais là, on a débloqué que celle-là. Il va falloir se balader un petit peu. Donc on va faire... Hop ! Démarrer l'expédition. Donc là, on va essayer de suivre un peu ce qui se passe. Et on va faire... Je ferai une vidéo par expédition ou quelque chose comme ça. Je pense que ce sera pas mal. Donc alors, hop ! Donc ça se joue comme SnowRunner. Ça se joue exactement comme SnowRunner. Alors, on va faire un petit truc. Donc vous voyez, là, c'est notre camp. Donc là, c'est notre... C'est l'endroit où on spawn, où on peut spawner. On pourra avoir d'autres camps sur la map. Et l'idée, c'est que... On va venir ici. Vous voyez, il y a une petite zone bleue avec une icône. Cette zone bleue. On va pouvoir, en fait, si je me mets là et je regarde module de construction, je peux rajouter une zone de stockage essentielle. Mais ça va me coûter 10 000. Alors, vu qu'on est là, on peut essayer de le faire. Comme ça, ça me permettrait d'avoir un peu plus de pièces, un peu plus de décence et tout si j'en ai besoin. Construisons. Voilà. Donc là, je peux rajouter... C'est-à-dire que si j'ai que si j'ai plus d'essence, je peux venir rajouter de l'essence. Si j'ai plus de pièces ou si j'ai utilisé mes pièces détachées, je peux les rajouter et tout ça. Et ça veut dire que la prochaine fois que je passe par ici, je peux faire le plein ici gratuitement. Ça veut dire que si je commence une mission, je ne suis pas forcément obligé de racheter de l'essence. Si je peux la transporter, je peux venir la chercher ici à chaque fois. et là, pareil. Donc, on a plusieurs modules de construction. Ça, c'est stockage essentiel. C'est la même chose. Et celui-là, stockage essentiel aussi. Donc, on peut vraiment... Comment... vraiment développer le camp comme ça. J'imagine que ça, c'est stockage essentiel aussi. Stockage essentiel aussi. Peut-être qu'on pourra débloquer d'autres choses par la suite. Vous voyez, on a... Ah, je peux même tout choisir d'ici. D'accord. Là, on a déjà un stockage essentiel. On verra par la suite. Je n'ai pas besoin d'avoir plus de choses. Hop, on est parti. Donc, on se balade. Là, il faut qu'on aille à la zone à la sortie de la base. Allons-y. Voilà. Donc, c'est des objectifs comme ça. Étape terminée. On dirait que nous n'avons pas besoin d'options. Nous n'avons pas beaucoup d'options pour quitter la base. Explorons les alentours. Donc là, on va aller au point d'observation. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser quelques-uns des outils, j'imagine. Hop, on se met là. Chercher un moyen de descendre. Alors, ici, vous avez une vue imprenable. Ce sera peut-être la peine de tout inspecter avec des jumelles. Donc voilà. On a une série d'outils qui sont plus ou moins intéressants. Donc, j'en ai un que j'avais sur le toit. On a le fameux treuil qu'on avait dans les jeux précédents. Mais en plus de ça, vu que c'est un jeu quand même d'expédition, d'exploration, on a des jumelles et un drone. Alors, on va commencer par les jumelles. En fait, vous voyez... Ah ! Là, j'ai vu qu'il y a un point d'intérêt là-bas. Ça va me le mettre sur la map. Alors, est-ce que si je fais tout le tour là-bas comme ça, est-ce que ça va me débloquer un peu la vue sur la map ? Il me semble que oui. Là, on voit qu'il y a un avion là-bas donc il y aura forcément des trucs à aller voir. Et ici, on n'a pas grand-chose. Donc, si je regarde ma map maintenant, vous voyez... Tout ce que j'ai exploré avec... Tout ce que j'ai vu avec mes jumelles, c'est maintenant... C'est maintenant placé sur la carte. Nouveaux amis. Ça, c'est quoi ? C'est une mission. On pourra voir ça plus tard. Et donc, l'idée, ça va être... OK, il faut qu'on puisse descendre par là. Comment je peux faire ? Si, par exemple, vous avez peur de vous aventurer, vous ne savez pas si ça va passer, vous pouvez aussi utiliser le drone qui va être... Justement, un drone qui va nous permettre d'aller voir un peu. Voilà, donc on peut le piloter. Alors, il ne va pas très loin. Les spécialistes peuvent augmenter la portée du drone. Mais, donc on voit là que je peux passer par là, je peux descendre par là et puis ensuite, on pourra aller quelque part là-dedans. On voit qu'il y a l'avion là-bas et on voit qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc là, on est sur la carte Grand Canyon qui porte plutôt bien son nom. Là, on fait tout le tour, on regarde un peu et le drone peut vous permettre de trouver aussi de temps en temps des points d'intérêt à regarder ou à trouver. Ça peut être intéressant et certains spécialistes vous permettent aussi d'avoir automatiquement d'automatiquement placer les points d'intérêt si vous avez le drone. Donc là, maintenant, j'ai eu bien meilleure vue de ce qu'il y a autour. On va jusqu'à très loin. C'est parfait. Donc le drone m'a permis de voir. Le drone ne permet pas d'afficher autant que les commandes, que les jumelles, mais c'est quand même pas mal. Allez, on continue la mission. Hop, on va passer par là. Donc ça, c'est quoi ? Ça, je ne sais pas. C'est la première fois qu'on voit. Chercher un moyen de descendre. Ok. D'accord, je crois que j'ai une... une petite idée. Donc ça nous dit ici ce totem indique le chemin le plus sûr et devrait vous être utile alors gardez l'œil ouvert. D'accord. Je ne savais pas que le totem indiquait le chemin le plus sûr. Étape terminée. Donc là, j'imagine qu'il va falloir aller jusqu'en bas là-bas. C'est parfait. Donc écoutez, on se balade tranquillement. ça pourrait être toujours intéressant aussi d'essayer d'attendre un peu de passer de choper un point assez haut et de venir vraiment faire un petit coup de jumelle. Donc on pourrait aller là-dedans mais je ne vais pas forcément rester là-dedans. Je peux passer par là je pense. Ouais, ça va passer par là. Alors ce camion-là n'a pas de... Je n'ai pas encore débloqué la transmission intégrale pour ce camion-là mais ce n'est pas très grave. Il est quand même plutôt puissant. J'ai un gros moteur dessus. L'ascension, ça me difficile mais vous, si vous diminuez la pression de vos pneus, ça devrait le faire. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors là, on nous propose d'aller où ? On nous propose d'aller là-bas. Donc il va falloir monter par là. Vous voyez que ce sont... Ça passe. On peut passer par là à priori. Regardez. Si on va réutiliser le drone. Voilà. Si on peut passer par là, ça va passer ici. Bon, il y a pas mal de pierres, surtout ici. Donc il va falloir trouver un peu de grip et comme ça, derrière, on pourra aller jusque là-bas pour aller récupérer des trucs. Et du coup, ce qu'on nous a dit tout juste à l'instant, c'est qu'on peut changer la pression des pneus et ça, on peut le faire. C'est nouveau dans le jeu. En fait, on va pouvoir changer la pression. Donc on va pouvoir les dégonfler un petit peu ou carrément les dégonfler. Et en fait, ça va avoir un effet sur la traction des pneus. Donc là, vous voyez, si je dégonfle d'un cran, ça va être excellent sur les rochers, bout moyen, au lieu d'être moyen sur les rochers. Donc ça devient excellent. Par contre, mon rendement énergétique, c'est-à-dire, je vais consommer plus, en fait, parce que je vais passer de A- à B. Et là, c'est B-. Donc c'est vraiment pas top. Donc hop, on confirme. Donc là, j'ai baissé un petit peu les pneus. Sachant que si vous conduisez avec des pneus sous-gonflés et que vous allez trop vite, vous allez prendre des dégâts, en fait. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt bien fait aussi. Si vous oubliez, en fait, ça va devenir rouge. Enfin, ça va devenir rouge. Vous allez avoir un indicateur qui fait que c'est pas top. On prend des petits dégâts à droite, à gauche, mais c'est pas grave. Mais là, ça permet justement d'avancer quand même un petit peu mieux. Alors là, comment on va vouloir descendre ? On pourrait essayer de descendre par là, mais on peut aussi passer par là-bas, je pense. Donc là, j'ai plus besoin de ma pression bénimale. Ça passe très bien ici. Hop. On écrase les cactus. Ça m'avait l'air un peu plus ouvert que ça. Hop. Attendez. Hop. Bon. C'est... On est là pour faire du 4x4, du tout-terrain. Faisons du tout-terrain. Sachant que un des équipements que j'ai en inventaire, donc les vérins, ça permet de retourner le camion s'il se renverse. Dans le... Dans SnowRunner, vous ne pouviez pas le faire, ça. Là, on peut. C'est-à-dire que vous avez des utilisations limitées, mais ça permet de... de se libérer d'une situation un peu critique entre autres problèmes. Hop. Et bien là, ça nous a permis d'aller chercher ça. Hop. Donc là, voilà. On est arrivé au dépôt de cargaison. Et ici, on peut faire échanger. Donc échanger, ça veut dire qu'on a 2-3 trucs ici. Donc les crochets. Là, on a quoi ? Fémur de dino, partie d'un squelette de dinosaure, a de la valeur pour le musée. Matériaux recyclables et divers outils et consommables spécialisés. Donc là, j'ai rempli mon inventaire, ça veut dire que si je trouvais autre chose en chemin, je ne pourrais pas le récupérer. Il faudrait revenir. Mais la mission, c'était ça. Et donc vous allez tout autour de la map avoir des points comme ça, a priori. Ou vous avez des drops. Et que ce soit via l'émission ou en exploration libre, le but, ce sera d'aller les récupérer quand même. Des fois, ça peut être des... Des comment... Hop, on va où là ? Et là, il faut qu'on retourne à la maison. Je pourrais passer par là, je pense. Faisons le tour. On va refaire le petit tour. Hop, passe par là, toi. Oh, c'est déjà un 4 roues motrices a priori. Je pense que le camion est 4 roues motrices et... Bah oui, parce que c'est activé, d'accord. Donc ce camion-là, j'ai fait une erreur. C'est pas que j'ai pas débloqué le 4 roues motrices, c'est qu'il est 4 roues motrices d'office et qu'il a un différentiel bloqué d'office a priori. Quoique non, c'est pas activé. Je sais pas. Je pense pas. Ça m'a l'air d'avoir 4 roues motrices quand même. Parce que les roues avant tournent, les roues arrière tournent aussi. Hop, allez, monte. Bon, j'aurais pu dégonfler un petit peu les pneus, c'est pas grave. Donc là, on va vouloir remonter pour partir d'ici. C'était par là. Passons par là. Là, faut qu'on ramène la cargaison qu'on a récupérée. Aïe. Faut qu'on ramène la cargaison qu'on a récupérée à la base. Là, c'est vraiment... Tiens, bah, il y a une autre cargaison ici. On va pouvoir aller la marquer. On l'avait pas vue, celle-là. Tiens, un autre airdrop. J'ai découvert une zone de machin. Donc ça, il y a d'autres trucs aussi. Donc on pourra venir récupérer ça une prochaine fois. Là, il est marqué sur la carte, donc c'est bon. Si je regarde, voilà, il est marqué ici. Je l'avais pas forcément vu tout à l'heure. Là, c'est quoi ? C'est une zone escaladée. Et oui, j'ai déjà fait. je n'ai pas encore tout compris sur les zones escaladées, mais c'est pas très très grave. Donc là, c'est pas par là qu'il faut qu'on aille. Si. C'est par là ? Ouais, c'est par là. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit détour parce que la mission est assez courte. Vous voyez, là, ça monte, ça monte, ça monte. Heureusement, je suis 4 roues motrices. Il est clairement 4 roues motrices parce que les roues tournent tout le temps. Et vu que la roue qui est en l'air, elle tourne aussi. C'est-à-dire qu'il est 4 roues motrices et différentiel bloqué permanent. C'est pour ça qu'il marche bien ce camion. Je me disais aussi. Hop, on avance, on remonte. Alors, sur le toit, j'ai un outil qu'on utilisera plus tard. on est passé par un autre endroit, là. Il y a une petite chaise, ici. On va remonter, voir si on peut trouver autre chose. Je crois que c'est pas forcément de là que je voulais aller. C'était plus là-bas. faisons un petit tour. En fait, c'est d'utiliser les jumelles pour ouvrir le plus de cartes dès le début. Donc là, il n'y a pas de tour Ubisoft. Pas besoin de débloquer les tours et compagnie. On passe juste comme ça. Est-ce que je vais pouvoir revenir après par ici ? Il y a des chances. Sinon, on fera le tour. Je vais pouvoir passer par là. Ah ouais, ça passe. Ça passera. Allez. Hop. Ah bon, voilà une jolie vue. Il va nous permettre de voir pas mal de trucs. On s'arrête ici. On sort les jumelles et on va regarder autour. Ah ouais, on voit un peu tout. Ah bah tiens. Tournage sauvage. Ça, je ne sais pas exactement ce que c'est. Bon, on a des oiseaux qui a priori ne bougent pas. Ils font une sur place. C'est des fausses oiseaux. C'est des drones. Tiens. Ravin asséché. Ça, ça a l'air d'être des missions. Est-ce qu'on voit d'autres trucs ? Partir d'ici, pas vraiment. Ou alors c'est trop loin. On a une portée pour les jumelles comme je le disais. Un spécialiste peut augmenter la portée. C'est pour ça que je n'avais pas eu l'avion dès le début. C'est pour ça que s'il y a quelque chose là-bas, je ne peux pas le voir non plus. Mais ça veut dire que là, du coup, notre carte est quand même vachement mieux. Il veut la cargaison. Puis on pourrait mettre un petit coup de jumelles aussi ici. Sachant que voilà, on a vu, ça c'est quoi ? Ravin asséché. Tournage sauvage. Ça c'est Ravin asséché aussi. D'accord. Donc il y a deux trucs. Donc la carte est quand même assez balèze. Là, je suis en bout de carte donc il est fait comme ça. On ne voit même pas jusqu'où on va. Donc la carte est très grande. C'est sympa. Parce que c'est le principe de partir en expédition. Donc allons, retournons. Comment je vais faire pour retourner chez moi ? Tiens, on est où là ? On est là. Ça va passer par là ? Ça va passer par là. On va faire le tour. Faisons le tour. Très escarpé et tout. Il y aura moyen de descendre des falaises. Si vous avez vu les trailers, vous savez. Bon. Le désavantage de ce camion, c'est qu'il coûte quand même. Ah, il coûte. Il t'aide un peu. Au niveau de la consommation, c'est... Parce qu'il y a de plus économique. Mais bon. On fait avec. On fait avec. Donc là, on va partir livrer notre truc comme on nous l'a demandé. Et ça va nous permettre de clôturer cette expédition. Hop. Donc là, si je veux récupérer les trucs, si je veux me revitailler en essence, je peux le faire ici. Mais non. Là, on va venir jusqu'ici. livrer les marchandises. Donc, la boîte d'équipement. Voilà. Expédition terminée. Subir moins de 200 de dégâts. Donc, parfait. Vous avez des petits bonus. Objet. Donc, conquête à la frangière. Objet vendu. Vous voyez, on a revendu nos objets. Donc, le vérin, le crochet, les crochets, machin. On en a récupéré un. Donc, on les a revendus. Vu qu'on ne les utilise plus, on a fini la mission. Donc, on les achète, mais on les revend. Et le fémur de Dino qui nous permet d'avoir un total de 2950. Donc, conquête de la frontière avec les bonus. Plus 2950. Ça fait 8000. Donc, c'est pas mal. Ça avance bien. Donc, les camions coûtent très cher quand même. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme petite introduction. Là, la deuxième mission, ce sera droit des squatteurs et qu'on fera au prochain épisode. Voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve donc très rapidement pour la suite. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada